Aujourd'hui, pour continuer d'exister, la plupart des entreprises mauriciennes doivent se tourner vers l'exportation. Afin d'encourager les initiatives innovantes dans ce domaine, les meilleures d'entre elles sont désormais récompensées par les Exporters Awards. Cette amicale compétition est organisée par Enterprise Mauritius devant des centaines d'acheteurs étrangers réunis dans le cadre de la Mauritius International Trade Expo, MyTex, qui tente d'imposer Maurice sur la carte des grands salons internationaux. Regarde. Près de Port-Louis, le centre de congrès Swami Vivekananda accueille chaque année depuis 2012 la Mauritius International Trade Expo ou MyTex. Organisée par l'agence parapublique Enterprise Mauritius, cette manifestation s'inscrit dans le cadre de ses missions de soutien et d'accompagnement à l'international des petites et moyennes entreprises. Les dirigeants de PME n'ont pas toujours le temps ni les moyens de prospecter hors du pays. Pourtant, grâce aux accords établis entre Maurice et de nombreux pays d'Afrique, leur marché semble offrir des débouchés intéressants pour de nombreuses productions locales. Il faut donc les rapprocher. Même si nous avons 10 activités de promotion par an sur l'Afrique, on ne peut pas tout amener dans nos activités de promotion. Alors que là, les 300 acheteurs que nous avons amenés, ils peuvent voir les 140 entreprises qui sont ici dans ce centre, mais ils peuvent voir les 885 entreprises qui, à Maurice, sont dans le secteur manufacturier et peuvent donc leur fournir quelque chose. En particulier des produits issus des principaux sous-secteurs de l'industrie manufacturière, à commencer par le textile. Le textile, tout ce qui est agro, alimentaire, la chaîne frais, il y a tout ce qui est secteur manufacturier pur et tout ce qui est de luxe et la bijouterie. Maintenant, c'est ainsi qu'on a une composante rhum, parce que le rhum de l'île Maurice a fait son chemin et est maintenant parmi les meilleurs rhum au monde. Encore faut-il que cela se sache. Ces produits ont bien besoin de promotion. Alors, pour les entreprises qui veulent être promues, rien de tel qu'une saine et amicale compétition. Son nom, Exporters Awards. Et sa raison d'être ? C'est pour récompenser le meilleur exportateur en termes d'innovation, qui a réussi à diversifier ses produits et aussi diversification du marché. Les participants sont répartis en quatre catégories. Ce qu'on appelle le « first time exporter », des gens qui ont travaillé avec l'entreprise Mauritius pendant les 18 mois et qui ont réalisé une première exploitation en 2013. La deuxième catégorie, c'est ce qu'on appelle le PMI Mauritien, avec un chiffre d'affaires de moins de 50 millions de rupis par an. La troisième catégorie, c'est les moignets, avec un chiffre d'affaires entre 50 et 150 millions de rupis par an. La quatrième catégorie, c'est les grandes boîtes, avec un chiffre d'affaires au-delà de 150 millions. Dans cette catégorie des grandes entreprises, grandes à l'échelle du pays, donc rien à voir avec les groupes internationaux, selon le choix du jury de la seconde édition des Exporters Awards, le gagnant est Midas Feeds Limited. L'industriel se donne effectivement les moyens de devenir un acteur régional de premier plan dans le domaine de l'alimentation animale. On produit les aliments pour les tchers, pour les pondeuses, pour les ruminants, les capris, les moutons, les vaches, voici les tchers. On fait aussi pour les canots, pour les pintades, pour les chiens. Donc on offre une grande panoplie de produits aux clients. Les matières premières sont importées de l'Argentine principalement, le maïs et les toutes de ce genre. C'est toute la valeur ajoutée qu'on met à Maurice qui nous permet d'être compétitifs sur les pays de la région et aussi dans l'Afrique. Ce processus de valorisation est réalisé à l'usine de Richter qui est opérationnelle depuis 10 ans. Sa récente adaptation favorise le développement des exportations, d'où la récompense accueillie avec une certaine fierté, celle de faire bientôt rayonner dans plusieurs pays d'Afrique de l'Est les savoir-faire mauriciens. En 2012, on a commencé une extension très importante. Donc on a investi plus de 140 millions de roupies dans l'utile de production pour nous donner plus de flexibilité. Et ça nous permet aujourd'hui d'exporter plus et d'aller explorer d'autres marchés potentiels. En 2013, on a eu une augmentation de 35% comparé à en 2012. Aujourd'hui, l'exploitation compte à 15% total de notre chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, on est membre du projet Made in Maurice. Donc le logo Made in Maurice est sur tous nos sacs. Et nous exportons le Made in Maurice dans la région et dans l'Afrique. Dans la catégorie au-dessous, le premier prix revient à Tama. Cette entreprise de Coromandel porte aussi très haut et très loin les couleurs de Maurice, sur des supports qui les rendent très visibles. Notre activité principale, c'est d'exporter des t-shirts que nous fabriquons ici. On fait la broderie, l'impression, tout est conçu et réalisé sur place. Nous exportons shirts tout vers l'Europe, et puis l'Afrique du Sud, et aussi les îles Vanille, comme on dit. Donc l'île de la Réunion, Mayotte, Chechelle. Nous avons une très bonne équipe d'artistes qui réalisent nos dessins. Et c'est un petit peu ça notre force. Et surtout, on a aussi beaucoup investi au niveau de l'équipement. C'est bien d'avoir des idées, mais il faut quand même pouvoir les concrétiser. Donc avec les équipements que nous avons, relativement même très modernes, je dirais, ça nous permet de réaliser ce que les clients lui demandent. Nos clients ne sont pas des gros clients, ils sont quand même des clients moiniens qui n'ont peut-être pas la possibilité de créer leur propre dessin. Donc nous leur donnons cette facilité, on crée pour eux. Et c'est ça ce qui fait notre force. Habitué des salons internationaux, le fondateur de la très mauricienne marque Citadel connaît bien la valeur symbolique du trophée. L'or, c'est un métal précieux, surtout pour se différencier des concurrents. Le client qui passe, il se dit, bon, il y a 10 exposants, qui je dois choisir ? Le goal award donné pour Enterprise Mauritius rassure quand même le client. Parmi les plus petits exportateurs en compétition, c'est une autre entreprise du secteur textile, Chintex Limited, qui, en réussissant sa montée en gamme, obtient la plus haute distinction. Chintex est une compagnie, une société de taille moyenne pour la fabrication de mailles, de produits textiles, de pulls, de poncho, de cardigans et de gilets. On vise principalement le marché européen et le marché sud-africain. Et on fait des produits très haut de gamme pour l'homme, la femme et l'enfant. Et on a des machines électroniques qu'on vient d'introduire, des machines qui viennent de l'Allemagne, très sophistiquées, très pointues. Et pour remplacer des machines qui sont amères, pour avoir de l'efficience, pour avoir plus de possibilités de produits plus haut de gamme. Récompensé en 2013 par le trophée d'argent, Igbal et son équipe très familiale se sont représentés cette année dans le but d'accéder à la plus haute marge du podium. Et le succès le réjouit beaucoup plus qu'il ne le surprend. C'est très très simple dans le sens qu'on a appliqué exactement la stratégie qu'on avait développée. Et là, on l'a mis sur place et le résultat commence à venir. Et les clients, ils sont très confiants lorsqu'ils nous ont visités. Ils ont vu les machines, les qualités, ainsi de suite. Ben voilà, les résultats, c'est là, c'est automatique pour avoir le gold trophée. Dans la catégorie des primo-exportateurs, l'entreprise la plus méritante n'est pas toute jeune. Elle est plutôt en pleine phase de rajeunissement. Nos familles sont en plantation d'anace depuis trois générations. Moi, avec mon frère, on a décidé de faire l'exploitation d'ananas et de légumes aussi, comme haricots extra fins, piments, piments caris, tout ça. Et l'année dernière, on a exploité presque 6 tonnes d'haricots extra fins vers la France et l'Italie. Nous, nous avons fini pour une société compagnie en Italie. Nous avons investi dans l'infrastructure, dans le chambre froide, dans le logistique. On nous fait exploiter. La compagnie, elle a engagé notre distribution et elle a fait marketing en même temps. En même temps, et sans doute pour longtemps, car la cure de jouvence de Fruit Hall s'inscrit dans le cadre d'un projet de développement durable. Pour l'Amené, nous faisons un contrat de 140 en points de terrain. Donc 40 en points dédiés à la plantation de légumes et 100 en points pour la plantation d'ananas, fraises, fruits de la passion, papaye et banane. Et nous, nous faisons une plantation dans l'essence qui est une chose traditionnelle, nous faisons une plantation, nous faisons une exploitation. Mais pour nous, c'est pour adopter les systèmes éco-touristes. Que les touristes, nous viennent visiter et que nous prenions un système de juice, nous faisons une... Et les touristes, si nous avons envie, nous t'enviens à casser des fruits pour eux-mêmes. Je parle de casser des fruits, je parle de rien, je peux faire une place pour nous faire des autres. Proposer aux touristes de savourer les fruits de la nature mauricienne et par là même faire la promotion de ces produits à des clients étrangers, c'est une innovation qui vaut bien un award. Grâce à d'autres innovations, c'est certain que les possibilités de développer les exportations de nos îles et nos eaux l'optimisme est donc de mise. Nous avons aujourd'hui le bonheur de voir des nouveaux investissements dans le secteur manufacturier, notamment dans les équipements médicaux. Donc c'est les nouveaux produits que nous allons pouvoir exporter. Nous essayons de développer certains produits dans la robotique, de nouvelles entreprises de très haute technologie, mais qui va donc amener un panier qui pèsera en termes de valeur beaucoup plus dans l'exploitation mauricienne. Cette valeur, elle est générée par des entrepreneurs audacieux et des savoir-faire précieux. Ensemble, ils participent à la richesse du pays, un apport qui vaut bien plus que tout l'or des trophées et peut se résumer en quelques chiffres, à commencer par 60 milliards. Les revenus des exportations mauriciennes se sont en effet élevés en 2013 à 2 milliards de dollars, c'est-à-dire plus de 60 milliards de roupies, soit 17% du produit national brut. Puissant moteur de ces exportations, l'industrie manufacturière commercialise une gamme de 200 catégories de produits. Fruit du travail de 110 000 salariés de ce secteur, ces produits se vendent à travers 133 pays dans le monde. L'Afrique a compté l'an dernier pour 16% du total en valeur de ces exportations contre 5% 10 ans auparavant. Il existe encore un vaste potentiel pour faire croître ces exportations vers les pays d'Afrique. C'est pourquoi, pour la troisième édition du salon Mytex qui vient de s'achever, près de 300 acheteurs professionnels venus de 33 pays, majoritairement africains, ont été invités à découvrir les produits et rencontrer près de 140 industriels et artisans locaux. Mytex 2014 a également abrité la cinquième édition du salon de la bijouterie avec 19 professionnels réunis sous le titre évocateur d'éclats tropicales. Le salon a aussi hébergé la troisième édition du Mauritius Rome Fest ayant mobilisé huit marques locales de rhum de qualité ainsi qu'une dizaine d'exposants venus des Seychelles et de la Grande Péninsule. Pour la suite, rendez-vous en 2015. Le secteur manufacturier mauricien exporte donc de plus en plus sur les marchés émergents d'Afrique. Il devrait le faire encore davantage dans l'avenir car les outils technologiques de production de plus en plus sophistiqués s'amortissent sur des volumes importants. Ces volumes importants intéresseront les acheteurs internationaux si Maurice est perçu comme un one-stop-shop. D'où la nécessité pour les entreprises exportatrices de jouer en groupe. C'est pourquoi Enterprise Mauritius s'emploie à démontrer qu'exporter et constituer des clusters sont deux conditions essentielles du développement économique du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada